Générique Benoît Hamon, le fondateur du parti Génération S et candidat aux prochaines élections européennes, était à Blanquefort ce matin. Il est venu apporter son soutien aux 850 salariés de l'usine Ford. Benoît Hamon propose la nationalisation temporaire du site et donne à titre d'exemple les cas de l'Italie, des Etats-Unis et de l'Allemagne qui ont eu recours à ce levier par le passé. Un moyen qui permettrait selon lui de laisser le temps à une nouvelle activité de se développer sur le site de Blanquefort. La tour Saint-Nicolas à La Rochelle, fermée au public jusqu'à nouvel ordre. Une décision prise par le Centre des monuments nationaux après une nouvelle vérification des sous-bassements qui a montré leur fragilité. Cette fermeture va permettre de réaliser des études pour connaître l'étendue des risques et de mettre en œuvre des actions pour y remédier. La tour qui date du XIVe siècle a été régulièrement renforcée au cours de son histoire. Une vingtaine d'hectares de pins partient en fumée hier soir à Austins en Gironde. Le feu s'est déclaré aux alentours de 19h en bord de la Descendisse. 80 pompiers ont été envoyés sur les lieux. Le feu a été maîtrisé un peu avant minuit. Mais aujourd'hui, les pompiers étaient toujours sur place afin de créer des pistes autour des pins incendiés de façon à éviter une reprise de l'incendie. La nouvelle clinique du Tondu a ouvert ses portes aujourd'hui à Floirac. Le parking d'une centaine de places a été pris d'assaut en l'absence du fonctionnement des barrières. Un cas de figure envisagé dès la semaine dernière par la direction qui indiquait aux visiteurs la possibilité de se garer au parking de l'aréna. Pourtant, ce matin, ce sont les trottoirs, pelouses et chaussées des rues adjacentes qui ont eu la préférence des automobilistes. La fermeture du pont de l'île de Ré prévue initialement cette nuit annulée en raison du vent. La circulation devait être interdite sur l'ouvrage entre 23h et 3h du matin pour le remplacement à titre préventif d'un câble de précontrainte. L'opération est donc reportée ultérieurement et le pont ouvert cette nuit à la circulation. Sous-titrage Société Radio-Canada